On est sur le putting green de la boulie avec Mederic de Callaway qu'on connaît très très bien et Antoine qu'on connaît encore mieux, Antoine Schwartz, parce qu'on a une belle nouveauté du côté de chez Odyssey qui s'appelle les tris hot 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 des putters qu'on avait déjà connus en 2003 et qui ont été remis au goût du jour des putters que j'ai joués pour tout vous dire il y a presque 20 ans l'élément principal c'est 5 modèles différents 1, 2, 3, double wide, triple wide c'est d'avoir une tête lame mais avec la stabilité d'un putter maillet donc on peut se faire plaisir avec une belle tête, pas trop large là tu vois c'est la plus large, c'est la triple wide mais pourtant on va avoir une stabilité incroyable parce qu'on dépasse les 5000 de MOI ce qu'on va normalement atteindre en termes de stabilité sur un putter maillet le gros plus de cette gamme c'est qu'on va retrouver 3 matériaux principaux en plus de l'insert white hot en uréthane toute la partie avant on est sur de l'acier inoxydable la partie arrière qui est ici grise c'est de l'aluminium qu'on utilise en aéronautique extrêmement résistant et très léger pourquoi ? parce qu'à l'intérieur de la tête on va avoir 177 grammes de tungstène qui représente pile la moitié du poids total donc une stabilité vraiment, un concentré de poids dans la tête du putter et puis en parlant de multimatériaux on va le retrouver aussi au niveau du shaft forcément la technologie stroke lab on va retrouver la partie graphique sur 2 tiers voire 3 quarts du shaft la section la plus basse en acier et donc là c'est une stabilité maximum moins de poids dans le shaft, plus de poids au niveau des mains 25% du poids du putter se situe réellement au niveau des mains et donc on va augmenter la stabilité des mains la stabilité de la tête et donc optimiser les performances donc là on a le square back donc vraiment avec la tête très allongée, très rassurante ça permet théoriquement que la tête twist le moins possible un petit peu moins à l'impact Antoine, tu as essayé tous ces putters et tu en as choisi un en particulier comment tu as fait ? j'ai une préférence pour des putters qui sont face balance donc tout ça c'est un équilibrage qui va avoir juste en mettant votre putter de cette façon et de voir comment réagit la face de club un putter face balance va avoir tendance à avoir une face de club qui est parfaitement parallèle au sol alors que des putters qui sont légèrement towing vont avoir tendance à avoir une face qui vrille un tout petit peu comme ça en équilibre et moi ce que j'ai trouvé hyper sympa dans l'Odyssée c'est qu'avoir dans l'Odyssée le triple wide c'est d'avoir une tête comme ça qui est plus une tête de lame avec un équilibrage face balance c'est de plus en plus rare on n'en voit pas beaucoup très peu et au final c'est pour ça et au final je trouve que l'équilibrage sur cette tête là qui donne la sensation d'avoir un putter maillé est juste exceptionnel coup de coeur vraiment pour celui-ci et aussi le Eleventure Line autant par l'aspect équilibrage que l'aspect aussi visuel je trouve que le visuel est très épuré on a une ligne qui est juste magnifique très simple et moi qui utilise les lignes sur les balles qui utilise les triple tracks au niveau de ces lignes ça me permet en fait lorsque je mets la balle en relation avec la ligne de putter de sentir un alignement qui est parfait et je trouve que je n'ai pas trop d'éléments dessus et cela me permet d'être vraiment précis sur la façon où je souhaite viser et en même temps la qualité de la roule de ma balle pour choisir vraiment la tête de club qui vous convient aller chez des fitters et des club makers qui ont le petit laser accroché à la tête de club vous serez très surpris de voir que vous ne serez pas capable d'aligner certaines têtes de club correctement même si elle vous convient bien au niveau de vos yeux j'avais fait un test je m'étais rendu compte avec John Lawson que c'était le demi-lune avec lequel je visais le mieux et j'étais incapable d'aligner une tête dans de serre correctement et pourtant je voulais absolument jouer en serre donc de temps en temps il faut laisser faire parler la technologie Antoine on se rend compte que maintenant si on fit les grands clubs il faut aussi fitter le putter et c'est vrai qu'en fonction de la tête en fonction de l'insertion du shaft dans la tête de club vous allez avoir une perception de l'alignement qui va être différente donc un fitting au niveau du putter est primordial j'ai des retours de la part de mes élèves qui me disent mais c'est le jour et la nuit quand j'ai un putter qui est plus adapté par rapport à ce que j'avais avant bon on va essayer plusieurs modèles en vrai sur le putting ring de la boulie là je pars naturellement Antoine vers un modèle Ancer que j'aime depuis tout gamin j'aime bien parce que je le vois beaucoup à la télé dans la main de Tiger ou d'autres joueurs comme ça mais c'est peut-être pas forcément ce qui conviendrait mieux que ce soit à ma technique ou à ma visée alors après au niveau de la visée je trouve qu'on n'est pas si mal peut-être que le centrage encore est un peu moyen par rapport à ça voilà donc c'est pour ça que moi par rapport à ça je te ferais bien essayer un putter un peu maillé et pour ça il y a deux solutions c'est d'essayer de partir ou encore sur le triode qui est un peu hybride entre les deux exactement c'est qu'on va avoir la sensation d'un maillé avec ça c'est ça qui est génial l'équilibrage d'un maillé avec une tête au final parce que toi sur l'esthétisme tu aimes bien ces petites têtes donc je sais que même si ça l'aille un petit peu plus large tu vas avoir un équilibrage type maillé avec un putter qui va être le plus proche et en plus de la même gamme que les triodes donc pour moi par rapport à ce que tu fais je trouve que ça pourrait être beaucoup plus intéressant que tu essayes ce genre de putter dans un premier temps ça va être déjà un petit peu plus tolérant et en plus de ça tu vas vraiment être sur comme tu es sur quelque chose qui est très slight arc voilà selon moi je trouve que c'est quelque chose qui serait beaucoup plus tolérant à ce niveau là ouais quelque chose que j'aime bien ça toi tu t'appuies sur quoi pour faire un diagnostic assez rapide comme ça la façon de s'aligner ça va être la taille du grip si je vois qu'effectivement une phase de club se referme un petit peu plus vite on va orienter par exemple sur les tailles de grip différentes ça va être de voir un petit peu comment tu centres la balle dans le putter au moment de l'impact avec tel ou tel putter tu parlais de taille de grip notamment on sait qu'à peu près trois quarts des clients, des golfeurs maintenant achètent des grips épaissies, des gros grips c'est vrai que ça donne beaucoup plus de stabilité dans la main à ce niveau là après il faut toujours être vigilant sur les gros grips parce que les gros grips aussi peuvent provoquer une moins bonne orientation de la phase de club de toute façon la seule chose qui parle ce sont les essais c'est le prendre entre les mains et voir la façon dont ça réagit lorsque vous puttez sur un vrai green c'est certain c'est vrai que quand on essaye ce gros modèle de maillet c'est le Eleven je crois je crois que c'est Eleven Tourline oui je crois que c'est Antoine Rosenner joué un putter joué un putter très proche de ce modèle là oui exactement quand je le vois en photo j'ai pas envie de le jouer mais quand on le fait bouger alors il a une stabilité moi je trouve on trouve une stabilité incroyable la face ne twiste pas quoi et surtout je trouve que le design par rapport aux traits en fait est très rassurant c'est à dire que lorsque vous montez le putter on va tout de suite avoir un visuel de savoir où est-ce que le putter se situe et moi j'aime beaucoup ce visuel blanc au niveau de la ligne ça permet tout de suite de voir si vous amenez le putter vite à l'intérieur ou un petit peu à l'extérieur donc ce contraste gris blanc exactement je trouve que le contraste amène beaucoup de sécurité sur le mouvement du putter et c'est ça qui est très rassurant c'est un régal je crois qu'il va terminer dans le sac d'ailleurs je crois qu'il y a un petit coup de foudre moi c'est plutôt le triple wide et pour terminer on va se faire juste un ou deux potes Antoine avec la gamme un peu luxe de chez Odyssée c'est signé Sean Toulon là on a un vrai toucher tour c'est à dire vraiment pas d'insert et un toucher métal on tape sur une seule pièce de métal et c'est vraiment on sait exactement où est-ce qu'on centre c'est la tête forgée c'est ça qui est génial donc pour finir au niveau des tarifs on est à 399 euros donc en baisse côté des Toulon qui ont été alignés avec les triotes d'Odyssée et Antoine on vous recommande d'aller prendre des leçons et de vous faire fêter évidemment exactement voilà de faire fêter parce qu'encore une fois les putters se fitent comme les grands clubs et ça je peux vous assurer que ça va vous aider au putting